France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 Sur 94FM A Clermont-Ferrand Et toute sa région Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, l'émission Parle Islam Jusque 20h avec ce soir Et bien une nouvelle recrue Sur France Maghreb 2, ça s'appelle Abdelrali Ben Ali Il est recteur de la mosquée de Saint-Ouen En région parisienne Abdelrali, Salam Alaykoum Alors présentez-vous Un petit peu aux auditeurs de France Maghreb 2 De cette émission Parle Islam Qui vous êtes, ce que vous faites Et après vous allez nous donner un petit peu Votre pensée du jour Sur un thème que vous avez choisi d'évoquer Oui alors je suis Enseignant de sciences islamiques En France depuis Quelques années Et donc Je m'occupe également De la mosquée de Saint-Ouen actuellement D'accord Et donc d'activité d'enseignement Essentiellement et de formation Très bien Alors si je vous demande de nous donner un petit peu un thème Sur lequel vous souhaiteriez revenir en ce 17ème jour de ce mois sacré du Ramadan Quel serait le sujet que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs ce soir Abdelrali ? Alors étant donné que nous avons déjà entamé une bonne partie du mois du Ramadan Et qu'on arrive vers la dernière décade des dix dernières nuits Et tout le monde connaît le caractère très important que revêt cette dernière décade A savoir la révélation du Coran Je voudrais moi ouvrir plutôt un thème Discuter d'un thème important qui est la spiritualité Et les trois dimensions de la religion musulmane Très souvent nous omettons la partie spirituelle La partie exercice spirituel et recherche un petit peu de soi Avec des questions existentielles Au lieu de parler du culte Car le culte n'est quelque part qu'accessoire Et c'est quelque chose qui est relativement Qu'on peut faire en plus Je dirais dans les mosquées en groupe Nous pouvons prier, nous jeûnons, nous prions Nous nous acquittons de l'aumône Nous pouvons accomplir le pèlerinage Comme vous savez dans les principaux piliers de l'islam Les cinq piliers de l'islam Mais le plus important à mes yeux Est vraiment l'aspect spirituel Qui est un peu métaphysique Vous savez quitter le monde sensible pour le monde intelligible Et je voudrais savoir Et échanger justement avec le maximum de vos auditeurs A ce sujet Quelle est la définition qu'ils ont Ou la perception qu'ils ont De la religion musulmane Est-ce qu'ils y voient simplement les traits cultuels Ou est-ce qu'il y a dans la vie de tous les jours Dans le rapport avec autrui, avec l'autre Donc cette dimension humaniste De l'altérité Est-ce qu'ils voient également la religion A travers leurs relations avec les autres C'est ça la question et le thème Très bien Alors merci beaucoup d'abord pour votre thème choisi Donc Abdelrali Ben Ali Qui est avec nous Donc recteur de la mosquée de Saint-Ouen Qui va répondre donc bien entendu à vos questions 01 40 33 9000 08 92 23 99 50 Vous avez une question à lui poser N'hésitez pas sur France Pagab 2 On revient juste après la pub Abdelrali on est de retour très vite avec vous Et en direct sur France Pagab 2 Sauf si c'est quelque chose qui me lie A cette personne en termes de droits Autrement ce qui relève de l'individu Et on doit laisser à l'individu la possibilité De faire ce bon lui semble Dès lors que ça ne rentre pas dans le désordre Ou dans l'ordre public Pour faire simple Et puis par ailleurs La question est assez marrante Parce qu'on fait croire Qu'il y aurait des choses Que l'on aurait le droit de faire Pendant le mois de Ramadan Et d'autres qu'on n'aurait pas le droit de faire Or qu'en réalité Le dieu du mois de Ramadan Il est le même que celui des autres mois Donc si Il est permis à cette femme De se maquiller à d'autres mois Que le mois de Ramadan Pourquoi le serait-il Interdit pendant ce mois Ça n'a pas de sens du tout C'est pas comme ça Si c'est interdit Pendant le mois de Ramadan Ça l'est dans les autres mois Et ça ne l'est pas Ça ne l'est pas Autrement Ça n'a pas de sens Et dans tous les cas Ça doit relever Si on considère Que c'est un péché Ça doit relever De ce qu'on appelle Le péché mineur Et pas les péchés majeurs Les péchés majeurs Sont plutôt des péchés Qui sont Liens de type Faire du tort à quelqu'un Parler sur le dos de quelqu'un Mentir Et c'est des choses Que ma foi Nous pratiquons Avec aisance Sans jamais se dire Que le mot que nous disons Il y a un peu à voir Des répercussions D'une gravité incroyable Alors on a retrouvé Je crois Abdelrali Ben Ali Qui est avec nous Imam de la Mosquette Saint-Troi Vous êtes là Imam ? Oui Alors je Je ne sais pas Si vous entendiez Bah ça a un petit peu coupé Mais on a compris en tout cas L'essentiel Et l'imam Mohamed Bajrafil A de toute façon Complété la réponse A la question Concernant le maquillage Peut-être aussi Une question Qui revient assez fréquemment Durant ce mois sacré du Ramadan On rappelle aux auditeurs Qui souhaitent nous appeler 01 40 33 9000 08 92 23 99 50 01 40 33 9000 Pour toutes vos questions Avec Pas un mais deux Ce soir Pour vous répondre Absolument L'imam Le recteur De la mosquée de Saint-Ouen Monsieur Abdelrali Ben Ali Ainsi que l'imam Mohamed Bajrafil Qui sont avec vous Ce soir Question qui revient Assez fréquemment Beaucoup ont fait le choix Par exemple Pendant le Ramadan De se rapprocher C'est peut-être aussi Le mois qui le permet De la prière D'essayer d'être Le meilleur croyant possible Durant ce mois sacré Et puis après On vient de les mauvaises habitudes Et justement Justement cette question De Ahmed Qui nous dit Chaque année c'est pareil Chaque Ramadan Je suis motivé Je fais ma prière A l'heure Et j'essaie en tout cas D'aller à la mosquée Le plus souvent possible Et dès que revient Finalement Que le Ramadan se termine Pardon Je reprends mes mauvaises habitudes Je commence à faire ma prière Pas forcément à l'heure Et de moins en moins Et parfois même Pendant plusieurs mois Je n'arrive plus à la faire Comment puis-je faire Pour garder le rythme C'est ce que vous pose Cet auditeur Ahmed Abdalali Oui Alors pour cette question Oui Alors il est D'entendre Des questions Similaires En effet Pendant les mois Pendant le mois Du Ramadan Vous savez que Toutes les mosquées Du monde Sont bondées Les gens Bien sûr Ont une activité Spirituelle Intense Le soir Ils se regroupent Pour la mosquée Pour les prières De nuit De Tarawih Où ils ont l'occasion De réciter Enfin d'écouter Le Coran De le lire De prier surtout Et il y a effectivement Si vous voulez Beaucoup de spiritualité Même pendant les jours De jeûne Où beaucoup de personnes Se posent la question suivante Je pense que c'est ça aussi Le leitmotiv Ils se disent Nous jeûnons Parce qu'ils s'abstiennent tous De manger et boire Mais ils pensent Spontanément A la prière Qui est un des piliers De l'islam Les plus importants Si ce n'est le plus important Après la profession de foi Et donc Parfois Durant l'année Nous avons des gens Qui ne prient pas Forcément Mais qui Quand le ramadan arrive Se mettent à prier Et à jeûner Car ils considèrent Que jeûner sans prier Ce serait Je dirais Inutile ou rédhibitoire Donc C'est pour cette raison Que la question Qui doit se poser Est la suivante C'est que Le jeûne Le mois de jeûne Annuel Donc une fois par an C'est une école Une école Une formation intensive Sur le plan spirituel Et aussi une période faste Durant laquelle Le jeûneur Doit apprendre A apprivoiser Ses émotions Ses pulsions Et surtout Et surtout A s'engager Et surtout à s'engager Solennellement Devant Dieu Pour prier Instituement Au reste de l'année Pour faire de la charité Pour être Dans l'action aussi L'action La bonté Le don La prière L'altruisme Et toutes ces valeurs morales Elles sont justement Apprivoiser Et à travailler C'est une éducation C'est une école Que ce mois de jeûne Donc le jeûne Vous savez Il a été prescrit Non pas Pour affliger le croyant Mais il a été prescrit Comme il a été prescrit Aux communautés religieuses D'avant Les musulmans D'avant l'islam Afin de les entraîner Et surtout De leur faire goûter La piété Cette crainte révérentielle Cet amour De la foi C'est le mot Qu'il faut utiliser Sans gêne Car l'amour De la foi On peut expliquer la foi Vous savez Qui peut nous parler De la cannelle Si on n'a pas goûté La cannelle On ne peut connaître Le goût de la cannelle Que si on a déjà goûté La cannelle C'est pareil Pour cette spiritualité Cette piété Qui est l'objectif Suprême du jeûne Et la finalité suprême Du jeûne Donc pendant le mois Du ramadan C'est bon C'est très bien De s'exercer De prier à l'heure De faire des dons D'être généreux De se regrouper De visiter sa famille C'est d'ailleurs Toutes ces vertus Toutes ces qualités Qu'on voit Pendant le jeûne Les familles se retrouvent Les amis se retrouvent Il y a moins d'animosité Il y a moins de lutte intestine Il y a moins de rivalité Il y a beaucoup plus d'amour De fraternité Au sein des familles Et également Il y a beaucoup de retrouvailles Beaucoup de partage Beaucoup de sincérité aussi C'est bien Alors peut-être que L'imam Bajrafil souhaite rajouter Quelque chose Ou c'est parfait Pour la réponse Abdel Ali Ben Ali Cheikh Mohamed Bajrafil Non Juste rajouter à la présentation Du recteur de mon frère Arne de Brani Dire qu'il est enseignant-chercheur Frère Christophe Oui on l'a dit tout à l'heure Il ne s'agit pas Il ne s'agit pas de quelqu'un de Comment dire De lambda C'est quelqu'un de De très calé Dans les sciences religieuses Et dans les sciences profanes Qui mérite C'est à être connu de tous Et à être respecté comme tel Et aussi dire qu'il est membre Du conseil théologique musulman de France Donc voilà Et c'est un acteur de terrain De fort longue date Qui courbe les Chines Depuis un moment Pour l'intérêt de la communauté Musulmane et nationale Et ce depuis Beaucoup de temps Voilà ce que j'avais à dire Très bien On l'a dit tout à l'heure Parce qu'il s'est présenté De toute façon Auprès des auditeurs Abdel Ali Ben Ali Mohamed Bajrafil On va accueillir Nadia Qui nous appelle de Créteil Qui a une question à vous poser Messieurs Bonsoir Nadia Oui bonsoir Bonsoir Quelle est votre question Nadia ? Alors en fait j'ai une question Je suis dans une situation Très particulière J'ai décidé de me séparer De mon mari Et au fait J'ai fait un test de grossesse Et je suis enceinte Donc je voulais savoir On ne veut pas garder cet enfant là Je voulais savoir Est-ce que dans l'islam La question d'avortement Est autorisée Pendant un certain délai Ou dans notre situation à nous Ou c'est complètement interdit Auquel cas On serait en force De faire avec Très bien Alors vous avez bien compris la question Je pense tous les deux Abdel Rani Et Mohamed Bajrafil Je propose que On vous écoutiez la réponse à la radio Oui Merci Nadia Alors pour ce cas précis On va dire Abdel Rani Donc c'est cette femme Qui veut se séparer de son mari Et donc effectivement Qui se retrouve enceinte Elle se demande Comment ça se passe Pour l'avortement Pour Tout simplement Est-ce que c'est considéré Comme licite ou pas ? Tout d'abord Je pense que j'ai plusieurs problèmes La question Le problème C'est le divorce Voilà Le divorce Que la femme évoque Et ensuite Le fait qu'elle soit enceinte Bien sûr Pendant cette période de jeûne La période sacrée Donc déjà La décision Lui revient bien sûr Ça c'est autre chose La question de Conciliation Réconciliation Qu'elle doit se poser d'abord Avant de De prendre la décision De De la répudiation Ou plutôt Du divorce Qu'elle demande Car vous savez Que même les juges Des affaires familiales Qui ne relèvent non pas Du droit canonique En France Mais du droit positif En droit Dans le code civil Vous avez Une période Forcément De Je dirais De séparation de corps Qui permet un peu La réflexion Et de ne pas prendre Des décisions hâtives On ne hisse jamais Des voiles En temps de tempête Comme vous le savez Mais Si vous voulez Indépendamment de cela La question je pense Cruciale Qui préoccupe Votre auditrice C'est la question Qui porte sur l'avortement Bon C'est une question Polémique Étiquée très longue Mais l'avortement N'a jamais été Accepté Par la majorité Des jurisconsultes Si ce n'est Je dirais Après les découvertes Et scientifiques Et l'évolution Des sciences Et surtout de la médecine Lorsqu'on a découvert Qu'il y avait parfois Un impact Sur la santé De la femme Sur la santé De la porteuse De la dame Nous avons La majorité Des avis Juridiques Sont les suivants C'est strictement interdit Bien sûr On ne tue pas une âme Quand bien même C'est Dès l'oeuf Dès l'anidation De l'oeuf Dès la première cellule La première mythose De la division De l'oeuf C'est déjà Un enfant Enfin c'est déjà Un futur embryon Un pétus Et on le considère En islam Ainsi Donc comme un être vivant Maintenant Les considérations Qui sont sur la base D'un hadith Une tradition du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Laquelle le dit Au bout de 4 mois Donc 3 périodes Consécutives De 40 jours Donc 3 fois 4 120 jours C'est à dire 4 mois Le prophète de l'islam Dit qu'un ange Est envoyé par Dieu Dans le ventre de la mer Pour insuffler l'âme Et pour inscrire Des éléments De la prédestination Donc Il est Je dirais Il y a un consensus Indiscutable Par tous les juristes consultes Qu'à partir du 4ème mois De gestation L'avortement Est indéniablement Et je dirais De manière exclusive Haram Donc Si c'était interdit Ce serait comparable A tuer une âme humaine Avant cette période De 4 mois Il y a bien sûr Débat Et donc Comme vous le savez Eu égard Aux découvertes scientifiques Et au progrès De la médecine Donc tout dépend De Je dirais De l'état de santé De la femme Et donc S'il y a un impact Sur la santé de la femme Là Il peut y avoir Des soupapes de sécurité Des discussions Sur la question D'avortement Même si Beaucoup de juristes consultes Restent fermes Comme je vous l'ai dit Et refusent de manière Catégorique L'avortement Sauf s'il y a des Risques encourus Pour la mère Et ou pour l'enfant Bien entendu Alors Imam Mohamed Bajrafil Sur ce sujet Épineux Difficile Peut-être un complément D'information Dans ce que Mon frère Abdelgrani A dit Il y a Tout ce qu'il faut Peut-être dire Que En fait Les Hanafis Considèrent Que Avant le 4 mois Ce n'est pas Un être À part entière Et que Si avortement Il y a On ne s'en est pas Pris à une âme Parce que l'âme N'est pas encore Soufflé Dans Insoufflé Dans le futur Donc Mais Sinon Tout ce qui a été dit Je souffris Et c'est exactement La chose À dire là-dessus Voilà Cher Christophe On va enchaîner Avec un autre appel Peut-être au standard 01 40 33 9000 08 92 23 99 50 Pour une autre question Allo bonsoir Allo Oui bonsoir madame Quel est votre prénom Oui c'est Aïcha Bonsoir Aïcha Vous nous appelez d'où Aïcha Moi je vous appelle Gilles de France D'accord Quelle est votre question Aïcha Alors voilà ma question C'est que moi Je suis sur le point D'accoucher Et de mettre Au monde Un petit garçon Et je sais Qu'avec ma mère On parle Qu'il faut qu'au bout Du septième jour Que je fasse Donc le monton Pour son prénom Mais il y a plein De petites questions Que ma mère Et mon fils Nous ne savons pas C'est la raison Pour laquelle Je vous appelle Abdel Ali Oui Alors pour cette question De notre auditrice Oui Lors de la naissance D'un enfant Bon il y a Vous savez Il y a Ce qui relève Des traditions Qu'il faut bien sûr Distinguer De ce qui relève De la religion Donc les pratiques Je dirais Les traditions Du prophète Mohammed Qui sont à suivre Pour le croyant Et puis parfois Il y a des traditions Qui viennent se greffer Ces traditions religieuses N'est-ce pas Il ne faut pas les mélanger Donc les pratiques Enseignées en islam Vous savez Lors de la naissance D'un enfant La sauna C'est de prononcer Le hadan Donc l'appel de la prière Dans l'oreille droite De l'enfant Et c'est bien sûr Est-ce qu'elle peut le faire ça En tant que maman Est-ce qu'elle peut le faire Ou c'est le papa Qui doit le faire Bien entendu Bien entendu A fortiori la maman La maman La famille Le papa Toute personne Même On peut le faire plusieurs fois Et si vous voulez La sauna du prophète La tradition Et là elle est religieuse Elle n'est pas Si vous voulez Ce n'est pas Ce n'est pas quelque chose Qui vous est Qui laisse à l'appréciation Des parents Mais c'est quelque chose Qui relève pour le croyant De la sauna A suivre Ça du prophète Donc l'adan L'appel à la prière Dans l'oreille droite Et la iqama Vous savez ce qui est dit Juste avant de commencer une prière Dans l'oreille gauche Alors vous avez Vous avez Plusieurs références là-dessus Plusieurs hadiths authentiques Plus ou moins Qui parlent de De cette tradition Ensuite c'est de choisir Un beau prénom Comme vous le savez Il y a également Tsunna C'est celle de Tachnik Qui consiste à A faire mâcher Un minuscule Un morceau de date Ou quelque chose de sucré Et qu'on donne Un enfant Ce sont des traditions Donc je pense qu'une date Ou un fruit sucré De sorte Que le palais Ou la langue du nouveau-né Soit imbibé De cette substance sucrée Ça c'est le septième jour Pardon Oui Alors Ce qui est recommandé Le septième jour C'est de raser la tête De l'enfant N'est-ce pas De peser les cheveux Qui ont été retirés Ou estimés Et de donner Une aumône aux pauvres D'une quantité d'argent Équivalente Au poids des cheveux Ça c'est selon un hadith Rapporté dans le moustad D'imam Ahmed Et même dans le muatta De l'imam Malik Vous avez deux traditions Prophétiques Qui appuient cette sonna Donc au bout du septième jour Vous rasez Les cheveux Les quelques cheveux Qu'il a Et vous les pesez Et vous Vous donnez une aumône Aux nécessiteux Aux pauvres Aux indigents Autors de On ne peut pas découper Il faut absolument raser On peut couper au ciseau Ou c'est qu'à la tondeuse Oui Bon bien sûr Bon ça Je vous laisse le choix Mais l'essentiel Vous avez c'est approximatif Ça reste très symbolique Ce n'est pas au ciseau Ou à la tondeuse Évitez de faire mal à l'enfant Bien sûr Ça reste une sautasse Oui voilà C'est très symbolique C'est très symbolique Un peu avec le ciseau Après même le poids Vous avez des cheveux Ça reste très symbolique Vaut mieux donner plus Estimer une somme Ce que vous pouvez en fonction De vos moyens N'est-ce pas Avec cette bonne intention De suivre la sauna Et que l'enfant soit béni Voilà en tout cas Vous souhaitez beaucoup de bonheur Avec votre enfant madame Merci beaucoup C'est gentil Merci beaucoup Bonne soirée A bientôt Au revoir Ossine est avec nous C'est au standard 01 40 33 9000 Vous nous appelez d'où Ossine ? On n'avait pas terminé Ah bon d'accord Je ne savais pas moi Oui alors allez-y Je vous en prie La sauna de la baie Bon peu importe C'est pas grave Non mais allez-y Je vous en prie Terminez C'est bon Je vais parler du prénom A choisir Également de la sunnate Faire la haqika C'est-à-dire Célébrer un peu la naissance Égorger Immoler une bête N'est-ce pas Et distribuer une partie De la viande Au nécessiteux Et de regrouper la famille Etc Le septième jour Mais si on ne peut pas Le septième jour On peut également le reporter Au quatorzième jour Ou au vingt-et-unième jour Comme cela a été évoqué Dans une tradition Du prophète Sallam Apportée par Le bayhaki Même si parfois L'authenticité Peut être douteuse Mais ça c'est quoi ? C'est religieux ou c'est traditionnel ? C'est religieux C'est religieux C'est religieux D'accord Non mais Parce que c'est vrai Comme vous le disiez d'ailleurs Très justement tout à l'heure Des fois on peut un peu s'y perdre Entre ce qui peut apparaître Comme traditionnel Et ce qui est considéré Comme religieux C'est pour ça que c'est utile De le rappeler Et enfin On termine parce que c'est un garçon La question de la circoncision Donc le nouveau-né Doit être circoncis Comme vous le savez S'il s'agit d'un garçon Et la pratique Est importante en islam Même s'il considère Pour certains Qu'il est ouagé Pas ouagé En tout cas Le prophète s'il 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 parle De quelque chose Qui relève de la nature primordiale humaine Ce qu'on appelle en arabe La fetra Conformément à un hadith authentique Rapporté par l'imam al-Bukhari Et pour ce qui est de l'Arakrika, question rapide Abderrani, est-ce que ça différencie selon que ce soit une fille ou un garçon ? Ah non absolument pas, non, alors l'Arakrika il y en a qui parle d'un mouton on va repartir sur les ratios et sur les pourcentages, un mouton ou deux moutons, que ce soit un garçon ou une fille, pour certains un garçon c'est deux moutons et une fille c'est un seul mouton, mais on peut faire cinq moutons si on veut, même si on a une fille et une fille ou un garçon c'est exactement la même chose en islam, contrairement à certaines interprétations qui partent et déjà de la répartition de l'héritage qui considèrent effectivement qu'un homme a droit à deux parts et une femme à une, et j'en passe mais il faut éviter de mélanger les choses ou de parler de ces divisions qui nécessitent davantage d'explications et d'être contextualisés parce que en rien, en islam, surtout la naissance et surtout le jugement infine un homme et une femme, il n'y a absolument aucune distinction et aux yeux de dieu en islam, la femme n'est pas considérée comme un demi-être humain ou un demi-homme ce sont des raccourcis aux fâcheuses conséquences dont je pense que tout le monde a déjà un avant-goût Dernière question rapide aussi Bonsoir, salam alaikum Salam alaikum C'est Yacine de Créteil Bonsoir Yacine de Créteil Votre question rapide parce qu'il nous reste à peine une minute Allez-y Donc j'ai deux questions en fait qui concernent les femmes Est-ce qu'elles doivent récupérer juste ce jour-là ? Ou est-ce qu'il y a des choses à faire en plus ? Oulala, c'est une question un peu compliquée en plus Est-ce qu'on va pouvoir y répondre en un temps record comme ça Abder Ali ? Alors on va commencer par le commencement La première question concernait les... Les monstrues Alors est-ce qu'il peut reformuler sa question ? Parce que je n'ai pas retenu les termes Les monstrues c'est simple Parce qu'il n'est plus avec nous là Mais la femme donc ça fait 5 jours qu'elle a ses monstrues Et est-ce qu'elle doit attendre 5 jours, 8 jours Pour considérer que ce n'est plus des monstrues Et donc reprendre le ramadan ? Oui bien entendu Là vous avez... Il y a des textes, des sources Donc la femme bien sûr est plus à même d'estimer cela Mais il faut distinguer ce qu'on appelle en arabe l'istihad Donc il se distingue clairement des monstrues N'est-ce pas ? Une fois qu'il y ait... Même s'il y a des saignements qui se poursuivent Après la période de monstrues habituelle Donc c'est à la femme soit de consulter Bien sûr son gynécologue, son médecin Pour voir si c'est véritablement une maladie Ou si c'est dépendant de ses monstrues ou pas Tout ça c'est très personnel Très bien En tout cas la femme sait Et elle sait distinguer entre Ce qui est sa période de monstrues habituelle Et ce qui ne l'est plus Quand bien même il y a encore des saignements Si ce n'est plus des monstrues Alors elle bien sûr Elle continue à prier Elle reprend la prière Et elle jeûne naturellement Quand bien même ses saignements sont minimes Alors on n'aura malheureusement pas le temps de répondre à la prochaine question Parce que le temps se termine Cher Abdel Rani et Ben Ali Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagné Mohamed Bajrafil on valide Il est bon Il est bon notre ami Abdel Rani Bah c'est notre prof Je ne veux pas valider mon prof Exactement Merci beaucoup Abdel Rani En tout cas à la semaine prochaine Inch'Allah Ah bah il est parti déjà Bon bah très bien Imam à demain Bajrafil Demain Inch'Allah Inch'Allah Merci beaucoup à tous les deux Et rendez-vous demain effectivement pour parler d'Islam Sous-titres par Jérémy Diaz